salut à toutes et à tous c'est le Frickzone aujourd'hui on se trouve pour une review donc c'est la revue une ma lunette acog mitron de marque tactical ops ou ops comme comme vous voulez donc je l'ai acheté sur le site ad airsoft donc au prix de 79 euros donc voilà donc ce qui est inclus dans la boîte une pile de rechange voilà une pile je sais pas c'est quel modèle exactement je sais pas c'est pas bien marqué ou je vois pas bien donc voilà ensuite on a la fameuse boîte donc la boîte un carton très très solide un peu plastifié joli logo de la marque donc voilà j'aime j'aime bien puis voilà on voit viseur mitron ps44 voilà à l'intérieur il ya un gros bloc en mousse moulée et tout pour la forme de la lunette bien bien fait et comme ça pas de choc pour la lunette ensuite la lunette acog donc elle est constituée d'un rail rs donc voilà qui se sert avec deux vis qui se fixe de vie de vie donc voilà on y retrouve en dessous là tout en bas une petite molette pour l'insertion de la pile une fois qu'on l'a mis dedans bas on la referme donc quand vous la recevez normalement et j'ai une pile dedans donc vous n'avez pas besoin d'y toucher ensuite sur le côté là on a le sélecteur donc de l'intensité de luminosité de la lunette donc de 0 à 7 voilà au dessus quand rien comme ça on a le logo et la marque on y retrouve également ici un petit capuchon avec la vis qui permet de régler le viseur de haut en bas donc voilà on y retrouve également ici une petite mire donc voilà qu'on regarde comme ça je sais pas trop 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 à quoi elle sert mais bon c'est plus pour le design donc voilà de l'autre côté on y retrouve encore un petit capuchon qui renferme la petite molette pour le réglage du viseur de gauche à droite donc voilà donc voilà j'ai fait le tour du de la lunette qui est ce qu'elle avait et où donc voilà donc toujours un écran anti-reflet donc rouge et tout donc on voit pas là le soleil et tout dans la lunette ou surtout ça sert à éviter de voir le point rouge enfin l'ennemi voyez que l'ennemi voyez le point en voie et puis bah ici un écran normal voilà une petite vitre donc bon c'est un à la un beau petit design c'est une étape assez og quoi donc voilà car rapport qualité prix bon moi je trouve franchement pas mal donc voilà donc je vais vous allumer la lunette je regarde et juste avant comment on voit peut-être un peu crawl un peu trop d'intensité donc voilà donc je sais pas si vous allez voir vu que je filme pour une fois avec ma gopro et non mon appareil photo donc je sais pas si je vais bouger je sais pas si si vous voyez exactement ce que je vois j'ai pas l'écran sur la gopro voilà je vais j'espère que vous voyez j'ai changé d'intensité ou là je vais regarder je vais essayer de m'aligner quand même je sais pas si vous voyez je doute mais sinon ça représente une barre il ya un trait à la verticale et après il ya des traits horizontale grand et qui diminue de taille à fur et à mesure donc voilà je reste ici en regardant la vidéo je vois que vous voyez pas il serait prendre une photo de la lunette enfin du point donc voilà donc rapport qualité prix vachement bien 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 j'ai rien à dire là dessus cette lunette ça fait peut-être combien de temps que j'ai un an et demi deux ans à peu près il est toujours en bon état pas de défaut voilà il ya ok j'ai eu aucun problème avec donc voilà donc je vous la recommande donc voilà j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo de revue ou de ma lunette assez og mitron de chez tactical ops donc voilà bientôt je vous ferai la revue bas comme je vous ai dit ma lunette de snipe donc voilà et après je vais voir pour vous faire un petit comparatif de mes casques d'airsoft de une petite revue de mon cirrace de mes sacs et et tout ce qui me reste donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine et puis à la prochaine ciao tout le monde